Ah là là, douze travaux demandés par Zeus. En personne, c'est quand même pas rien. Mais je sais pas par quoi commencer. Capturer le lion de Némé ? Construire une écurie ? Voilà, je sais pas, construire un palais ? Tuer Médusa ? Non, ça c'est peut-être un peu trop. Capturer le carnivore des plus étranges ? Ah ouais, ça c'est pas mal. On va se pencher là-dessus aujourd'hui. C'est parti ! Yo les amis, c'est Patchkirtis ! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Astra EOS. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on va s'attaquer à une grosse bébête très étrange qui fait très très peur. Ça me hype, mais je flippe un peu, on va pas se mentir. Allez, c'est parti pour un épisode. Alors les amis, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde est en forme. Aujourd'hui, on a du pain sur la planche. Vous vous souvenez de ce petit Terrorbird ? Il est là, il va très bien. Je l'adore, maintenant c'est mon pote. Bon, les amis, on va partir en timing. Il faut que je rapporte à Zeus un carnivore des plus étranges. Et voilà, vous allez voir s'il est très étrange. Quoi ? Un T-Rex ? Ici ? Non mais c'est nouveau ça ! Ça c'est nouveau ça, il n'y avait pas de T-Rex dans ce coin-là ! Comment ça ? Qu'est-ce que ? 85 ! Bruteos ! Voilà, on va commencer dans le vif du sujet avec notre petit Bruteos. Alors, il faut que tu passes ici là. Voilà, vas-y, tu peux le faire. Tu peux le faire. Il faut, encore une fois, à chaque début d'épisode, je vous dis, il faut que je fasse une petite muraille. Je pense que début d'épisode prochain, vous aurez déjà un début de muraille parce que je vais vraiment m'y mettre parce que c'est chiant les pics. J'ai encore perdu des raptors, donc c'est un petit peu chiant. Viens là le T-Rex ! Déjà d'une, qu'est-ce que tu fous là ? De deux, tu es très joli, mais de trois, ici, c'est le territoire de Bruteos. Il est hors de question que tu survives sur le territoire de Bruteos. Ah oui, non, ça, ce n'est pas possible. Par contre, c'est la première fois, j'ai dit bien la première fois que je vois un T-Rex dans cette zone. Il ne devait pas y avoir de T-Rex dans cette zone, normalement. Eh bien, très bien. Allez, on le bouffe. Allez, mon petit Bruteos. Ben voilà, mon petit Bruteos. Ben voilà, on a déjà des bras de T-Rex. Je crois que ça ne nous sert à rien pour le boss, mais ce n'est pas grave. Au moins, on a du bras de T-Rex. Alors les amis, on a plein de choses à faire, dont aussi peut-être faire un frigo, parce que j'en ai marre. D'ailleurs, je n'ai plus de bois pour la viande. J'en ai un petit peu sur moi. J'ai un petit peu de trucs, mais je n'ai qu'une armoire de conservation. Et honnêtement, il y a bien un truc qui manque ici, c'est les frigos pour bien conserver la viande. Donc, on va aller dans le centre d'usinage. On va se faire un petit frigo. Normalement, j'ai ce qu'il faut. Il nous manque juste un petit peu de métal. Ok, eh bien, ça tombe bien. Eh bien, on est pas mal en métal. Hop ! Voilà ! Et notre petit frigo, il va nous faire extrêmement plaisir. Hop ! Voilà ! Ça, ça fait plaisir. Et on se fera des coffres aussi, mais pour l'instant, j'économise un peu le métal, parce que c'est hyper cher, les coffres. Voilà ! Ça, c'est une bonne chose de faite, dis donc ! Voilà ! Ah mais, il était temps que je le fasse. Et il faut que je fasse des lampes et tout, mais j'ai rajouté des mods, justement, pour la déco. Et alors, le frigo, on va le mettre là dans un premier temps. Ça va pas être joli, mais ça va pas rester comme ça. Voilà ! Et là, je vais pouvoir enfin stocker des choses. Et ça, c'est très très bien. On va stocker tout ce qui est fruits, tout ce qui périme beaucoup. En fait, bah tout. Voilà ! Hop ! Hé 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 ! Voilà ! Bon, bah je vais tout mettre dans le frigo, les amis. Et puis, nous, on va partir à l'aventure. Je vous montrerai peut-être, mais je crois pas avoir assez de pierres pour vous montrer tout de suite. Mais en gros, c'est... Gris, je vais vous montrer. Hop ! Gris, voilà ! En gros, j'ai ça. On débloque toutes ces décorations au niveau 70. Je vous mettrai le mod dans la description de la vidéo. Et pour Astrayos, c'est sublime. Donc, on a encore des constructions. On peut faire encore des petites constructions. Ça peut être sympa pour combiner. On a encore des piliers aussi. Mais aussi, on a des statuts. Et vous voyez ça dans une entrée de maison. Ou voilà, des petits bancs, des choses comme ça. Donc, voilà. C'est Gris, quelque chose. Je vous le mets dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer, d'ailleurs. Dans la description. Et aussi, tant que vous y êtes. Bah, si ça vous fait plaisir. Et que, voilà. Moi, ça m'encourage. C'est gratuit. N'hésitez pas à liker. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et j'en profite pour remercier tous les membres YouTube. Et tous ceux qui ont pu rejoindre, du coup, le serveur Astrayos. Parce que j'ai des serveurs commus en cluster et d'autres. Donc, voilà. Il y a beaucoup de serveurs. N'hésitez pas. Le Discord est dans la description. Rejoignez-nous, les amis. On est bientôt 2000. Ça fait plaisir. Alors, avant de partir. On va crafter la selle de notre grosse bébête. Ça ne sert à rien que je fasse durer le suspense. Étant donné que vous avez vu la miniature. C'est ce que j'étais en train de dire. Là, il a. Il va nous falloir 180 lingots, 20 polymères, 500 pots et 350. Et ça se fait dans le centre d'usinage. Donc, on va se le faire tout de suite. Parce que, généralement, j'oublie de crafter mes selles. Et il nous faut 500 pots. Est-ce que là, on est bon ? Ah, oui. De la peau. De la peau. Je dois en avoir là-dedans. Tac. Ah, on est peut-être bon. On est bon, normalement. Hop. Hop. Voilà. On va se faire sa selle avec. Comme ça, on n'est pas bon du tout. D'accord. Très bien. Eh bien, super. Bon. Bah, parfait. Je vais aller rechercher un petit peu de peau. Est-ce que je n'ai pas un petit peu de peau dans un dino ? Peut-être un pté rat ? T'as de la peau là-dedans ? Ouais, t'as 18 peaux. Mais ça ne va pas être assez. Hum. Bah, c'est tout. Tant pis. Je vais aller refarmer un tout petit peu de peau, les amis. Je prends la selle. Et on se retrouve sur les lieux du crime. C'est parti. Waouh. Je viens de trouver un ours. Magnifique. Il est tout foncé comme ça, là. Oh, il est trop beau. Il est 150, celui-là. Et en plus, on est juste derrière la maison. Je viens juste de partir. Oh, toi, on vient te tamer tout à l'heure. Mais alors, ça, c'est clair et net. En plus, là, ça va. Ici, il est tranquille. J'ai rajouté aussi quelques modes de dino et aussi d'animaux, les amis. On découvrira ça au fil de l'aventure. Mais vous allez voir qu'il va y avoir quelques petites surprises. Et que, voilà, avec Lola, on a réfléchi à des modes qui pourraient agrémenter cette série. Et qui vont faire... Et qui va faire que cette série va être plutôt incroyable. Qu'est-ce qu'on voit là ? Oh, un cheval. Oh, et qu'est-ce qu'on a là ? Oh, un Star Bull. OK. Ah oui, ça, ça sera pas mal, ça. J'aime bien. Alors, je vais aller voir ce loot jaune en espérant ne pas trouver quelque chose de très lourd. Mais si je trouve de la perle de Silice, ça, ça serait bien. Ah ben non, c'est lourd tout ça. Le buste, je crois que j'ai déjà. Voilà. L'avantage sur Astrayos, c'est qu'on a tellement des super loots. Mais ça, je crois que je vous le dis déjà à chaque épisode. Je pense que maintenant, vous vous en êtes rendu compte. Allez, c'est parti. On va aller dans la zone des carnivores et on va essayer de trouver notre étrange bébête. Voilà, un carnivore des plus étranges. Ah ben, je fais bien en sorte de suivre les travaux à la lettre parce que vous le connaissez, Zeus. C'est pas le franchouillard. Faut y aller, faut être sûr de soi. Alors, on va pas se mentir, le Ceratosaure est un carnivore assez étrange. Mais il est quand même bien stylé. Et je vous promets que dans cette série, je vais le capturer enfin pour la première fois. Mais par contre, des plus étranges. Donc, voilà. Oh la 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 la. Regardez cette manière de se déplacer. Oh mon dieu. Oh la 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 la. Oh oui, lui, il est très étrange. Ça, c'est le carnivore des plus étranges. Et là, je pense que Zeus va être content. Ah, il a du bleu sur lui en plus, celui-là. Ah, c'est dommage, il est 55. Bon, tant pis. On va quand même essayer de s'en capturer à un haut level. Parce que si on stame un truc comme ça et qu'il meurt très vite. Voilà, je suis pas sûr que ce soit très ouf. Celui-là, il est level 15. Bah encore pire. Combien ça a de vie un level 15 ? Un K6. Ok. Et par exemple, combien ça a de vie un level 55 ? On est déjà sur du 3K6. Ok. Bah écoutez, on va essayer de trouver un plus haut level. Et j'espère que ça va bien se passer. J'ai un petit peu peur. Hmm. Alors, j'en ai trouvé un. Déjà, j'aime bien sa couleur. Oh la vache. J'aime bien sa couleur. Ah, level 50. C'est dommage. Vintage. Not amable. Oui, pourquoi c'est... Ah, c'est un alpha ! Ah, d'accord. Ok. Ouais, bah non. Non, non, ça ira. Oh, ça, c'est un level 55. Ok. Alors, je m'écarte. Je m'écarte parce que je ne sais absolument pas la puissance de ce dino. Je connais rien. Par contre, il avait une langue toute bleue. C'est trop marrant. C'est marrant, mais bizarre quand même. Alors, derrière moi, il y a un cheval qui est juste magnifique. Ah, c'est dommage. 5,45. C'est dommage parce que dans les 12 travaux, on doit aussi trouver un étalon impériel et sage humant pour assurer leur descendance. Bon, je compte. Ah, il y en a encore là. Tire la langue. Alors, pourquoi j'ai choisi ce dino, les amis ? Parce que je trouve que dans la mythologie grecque, une sorte de créature étrange comme ça, ça me rappelle des anciens films sur la Grèce avec des monstres comme ça. Il me rappelle. J'ai plus le titre du film en tête du tout, mais j'ai l'impression que ce monstre-là, je le connais de mon enfance. Je ne sais pas dans quel film, peut-être dans... Je ne sais pas. Je ne saurais même pas vous dire de nom. Si vous avez des idées de films comme ça, vous l'avez déjà vu, cette créature. Je ne sais même pas si c'est un vrai dinosaure. Et franchement, je ne pense même pas. Mais c'est une créature vraiment qui colle parfaitement à la map. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as plus d'énergie ? Ah ouais, alors... Ouais ! Ah non ! Ah non, 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 non ! Non, non, non ! Alors non, 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 non ! Non ! Ah non ! Ah non, pas non ! Ah non, pas mon pterrin ! Non ! Oh 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 non, pas lui, il était trop beau ! Oh la vache ! Qu'est-ce que... Oh oh ! Vas-y, attaque ! Attaque ! Bouffe tout le monde ! Oh non, j'étais dans mes pensées, là, je discutais ! Oh non, pas mon pterrin, je les mets trop ! Oh non, pas lui ! Oh, il avait les couleurs parfaites ! Oh, c'est dommage ! Ah, ça pique ! Je suis dégoûté ! Vraiment au premier degré, quoi ! Attends, mais il a un bébé ! Ah ouais ! Bon, bah j'ai les boules ! Attendez, vous savez quoi ? On va se battre contre lui, on va voir un peu ce que ça vaut ! Oh la vache, il y en a un autre là-bas, par contre, il va falloir faire gaffe ! Ok ! Ok, donc il met des coups de pattes et des coups de langue ! Bon, il doit pas avoir beaucoup de vie, vu que c'est un bas level ! Ok, super ! On va bouffer le bébé, comme ça on aura de la viande sub dans le Rex ! On sait jamais ! Ah, quoique, j'aime pas si je vais pouvoir la conserver ! Allez, on va te laisser vivre bébé, c'est pas la peine ! De toute façon, on va se renvoler, nous ! J'ai pris l'argent, avec moi ! Et rip notre pteranodon ! Oh la vache ! Ça va, j'en ai un autre à la maison, mais celui-là, je l'aimais bien ! Ok ! Bon, on va continuer nos petites recherches ! On va ressortir notre argent ! On va continuer la recherche en argent, c'est pas grave ! Ça va être un petit peu plus long, mais c'est tout, c'est la vie, c'est comme ça ! Voilà ! Qu'est-ce qu'on avait dedans ? Oh là là ! Il s'est fait dégommer, ils lui ont vraiment laissé aucune chance ! Je vais en récupérer un petit peu, on sait jamais si d'ici là... Je vais récupérer la peau, voilà, c'est tout, tarpi ! Rip, petit pteranodon ! Eh bien, les amis, je crois qu'on a trouvé notre client ! Eh bien, il a une langue bleu-violette, c'est quelque chose, hein ! Alors, ça, ça se tame au chaos et à la viande de mouton ! Donc, écoutez, je pense que ça ne devrait pas nous poser trop de problèmes ! Enfin, je crois ! Il est sympa, il est sympa, il est sympa ! Allez, on va se poser là ! On va voir si on peut le démarrer ici ! Par contre, on est vraiment en pleine falaise ! Et ça risque, à mon avis, de poser peut-être problème quand il va se barrer ! Bonjour ! Ok ! Ah ouais, la langue, elle est stylée ! Oh ! Bonjour ! Alors, si je te couche comme ça, c'est clairement un jackpot ! On va mettre la spyglass pour voir ta torpeur monter ! T'as combien ? T'as 14k5 ! Ok, très bien ! J'ai prévu les pots de narcotiques, je ne sais pas si sa torpeur est rapide ou pas ! Mais alors là, je te tame vraiment comme ça ? Moi qui avais peur de toi ? Il faudrait pas que je tombe, quand même ! On est bien, là ! Soutez, on prend le soleil ! Oh bah, qui dit mieux, eh ! On est pas mal sur les falaises d'Astraeus ! En train de tamer de l'ailapse ! Alors, ça se dit l'ailapse ? Peut-être, je ne sais pas ! Peut-être qu'en anglais, ça se dit l'élapse ! Voilà, mais je ne suis pas anglais, du coup ! Et vous voyez un peu le travail qui se finit, là-bas ? Je pensais que le 10 octobre, on aurait eu cette autre partie-là, mais je vois que là-bas, c'est pas encore... Je ne sais pas ! Donc, à mon avis, tout le reste, ça sera sur la partie premium ! Et à mon avis, la partie premium, peut-être qu'on aura cette partie-là dans un premier temps et que la suite, on l'aura encore après, parce que la map est tellement grande ! Je ne pense pas... Enfin, peut-être, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas qu'il arrivera à tout finir d'un coup ! Ou alors, la map premium, elle ne sortira pas tout de suite, tout de suite ! Mais ça, c'est des suppositions, les amis ! Je n'ai pas l'info exacte ! Personne ne l'a, d'ailleurs ! Donc, voilà ! Écoutez, on... Ah bah, ça y est, il bouge ! Ouais ! Ok ! Ah, il a une petite gueule toute rouge, comme ça, c'est pas mal ! Il n'aurait plus à Lola ? Bon, écoutez, je n'ai pas de raison de bouger, hein ! Alors, c'est vrai que je m'attendais à un timing un peu plus sportif ! Mais regardez ! Oh bah, c'est... D'accord ! Donc, je vais te tamer ici, comme ça ! Bon, eh bien, les amis, je suis toujours là, avec mon Lylapse ! Il n'a toujours pas bougé d'un poil ! Il a fait un petit tour sur lui-même ! Ce qui m'étonne, c'est que... Là, il devrait partir en torpeur ! Pourquoi tu ne pars pas en torpeur ? Ah, mais j'ai compris, en fait ! Ah, voilà, oui ! Ah, d'accord, j'aurais dû lui mettre la flèche ! Ah non, il se rapproche ! Ah, mais j'ai compris, mais t'es gentil, en fait ! Ah oui, c'est ça ! Ah, mais tu veux que je t'adopte ! Ah ! Tu as compris que j'étais un demi-dieu ! Alors, donc, du coup, maintenant que je suis un demi-dieu, les timings, ça va se faire comme ça ? Ah, mais je te saoule avec mes histoires, il faut le dire, hein ! Waouh ! Le timing... Non, non, non ! Oh ! Non ! Oh non ! Ahem ! Ouais ! Même quand c'est simple, j'arrive à me compliquer la vie, hein ! C'est quand même exceptionnel, ce qui se passe ! Oh ! Argent ! Oui ! Ah, super ! Ah, là, t'as été bon, là ! Ah, là, t'as été bon, là ! Impeccable ! Même quand c'est simple, je... Je... Je suis jamais en sécurité, moi, hein ! Bon, bah, écoutez, c'est très bien, il nous fait un gros dodo, on va aller voir sa torpeur, quand même ! On va voir si ça descend vite ! Voyons voir ! Ouais, ça me fait penser à une torpeur qui descend assez vite, mais... Mais en réalité, ça va, et comme il a 14 000 de torpeurs... On lui a mis quand même un sacré paquet de flèches, environ, je dirais, 70, peut-être, un truc comme ça ! Ok, 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 eh bien, écoutez, on va essayer de lui trouver de la viande de mouton, ça serait pas mal, on pourrait lui en donner 8 ! Ou de la viande sub, combien pour la viande sub ? Euh, 10 pour la viande sub, donc en réalité, peu importe ! On va essayer de se trouver ça, les amis ! Hop, lui, on le laisse ici ! Et non, je suis pas loin des marais, hein ! Ah ouais, les marais sont juste en bas ! Ok, il commence à pleuvoir ! Ok, bon, bah, c'est parti ! Ah, babyfiumia, c'est pas mal, ça ! Hop ! Voilà, parfait ! Ouh là là, j'ai plus beaucoup d'énergie ! Ouh, j'aime pas ce qu'il se passe ! J'aime pas ce qu'il se passe ! On va aller se poser là, parce que là, j'allais remonter, traverser les marais ! Ah non, j'ai pas compris avec le pteranodon, c'est pas possible ! Allez ! Voilà ! Viens par ici, petit ! Ah non ! Ah, ça m'embête, mais... Non, non, tu repartiras pas, là ! Voilà ! Ma petite pioche ! Et toi, ne touche à rien, toi ! C'est pas pour toi ! Allez ! Voilà, on y arrive, hein ! On va y arriver ? C'est comment ? Allez ! Voilà ! Oh, oui, super, on en a bien trop, là ! Ok, impeccable ! Let's go ! T'as repris de l'énergie ? Ouais, c'est bon ! Parce que là, franchement, tomber en plein milieu des marais, après avoir perdu le pteranodon, ça me tente pas des masses ! Ah, c'est ça, ça devient bien noir ! C'est joli ! J'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus grand, le biome marais, parce que, franchement, il est vraiment fait dans le détail, il est super beau ! Il est vachement plus détaillé que les autres biomes marais, et moi, j'adore ! Ok, il est là, le pépère ! Heureusement que la pluie s'est arrêtée et que la brume s'est dissipée, parce que j'avais vraiment du mal à le retrouver avec toute cette brume ! Ok ! Ok, très bien ! Allez ! Bon, bah, ça sera pas du mouton, hein ! Tu m'en veux pas ? Franchement, t'es bien, là ! Voilà ! Et ta torpeur n'a pas baissé, donc non, non, les gars ! Ta torpeur n'est pas une torpeur rapide ! C'est un timing qui m'a l'air quand même assez simple, mine de rien ! Bon, là, c'est vrai que... Ça va ? Bon, là, c'est vrai qu'on a eu un petit peu de chance, mais on va voir un peu si c'est rapide, tout ça ! Mais, en soi, aussi simple que le timing d'un Rex, je pense ! En plus, là, on a une belle femelle, level 140 ! Eh bien, écoutez, je pense que cette fois, on va pas se disperser, parce que d'habitude, je fais toujours 15 choses en même temps ! Hum... Ouais ! On va attendre, on va le sécuriser, cela élapse ! Léalapse ou léalapse ? Ok, t'as vraiment un nom bizarre, hein ? Mais je sais pas si le la se prononce, vous me direz dans les commentaires, hein ? Je suis sûr qu'il y en a qui ont fait littéraire ! Bon, bah, comme je suis plus en pterra et que maintenant je suis en argente, je vais en profiter pour faire le plein de cristal ! Il y en a plutôt pas mal ici et ça va nous servir pour faire les lampes ! Hop ! Voilà ! Qu'est-ce qu'on est bien en farming de cristal ! Impeccable ! Et quand j'y pense, il n'y a aucun dino qui farme le cristal ! Ouais ! Non, non, il n'y a vraiment aucun dino qui farme le cristal ! Bon, en même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un dino pour farmer ça ? Je ne pense pas ! Mais là, en attendant, on va se faire un super stock ! Je commence à être lourd ! Ouh ! Mais on ne lui a toujours pas donné de nom à celui-là ! Donnez-moi des noms dans les commentaires ! On va lui trouver un petit nom à celui-ci ! Hop ! Ça, je jette ! Ok ! Bon, bah, c'est bon, hein ! Notre petit Lylapse est bientôt tamé ! Je pense qu'une dernière viande et ça va être bon ! Bon, ça prend un petit peu de temps, hein ! Mais on s'occupe ! Alors, voyons voir cette grosse bébête ! Ce qui est bien, c'est que je l'ai trouvé ici ! Je l'ai tamé ici ! Il se réveille ici ! Il n'aura vraiment pas bougé, quoi ! On revient ! On revient ! Bon, on va le cryo ! Et on va le tester dans un endroit tranquille ! Parce que le tester sur une falaise, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur truc ! Hé 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 ! Allez, on va se rapprocher de la maison ! Ok, les amis ! On se retrouve à la maison ! Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger déjà le cristal ! Mais ça, je m'en occuperai après, ce n'est pas la priorité ! Nous, ce qu'on veut, c'est notre Lylaps ! Ah la vache ! Ouais ! Oh ! Ok ! C'est très étrange, comme créature ! On va lui mettre sa selle ! Ok, on va regarder ses stats ! 27 vies, 29 poids, 38 oxygène, 34 attaques, 44 bouffes ! Ok, alors, on ne va pas se mentir ! Notre Lylaps, il n'est vraiment pas ouf ! Mais par contre, il se tient sur ses deux pattes avec un troisième appui sur la queue ! Ok ! Est-ce que tu grimes comme ça ? Est-ce que tu grimes bien ? Ouais ! Ah, c'est marrant ! Eh, en vrai, c'est pas mal, hein ! Waouh ! Eh non, mais j'aime bien ! Ah ouais ! C'est pas la couleur que je l'aurais choisi, mais... Waouh ! Est-ce que ça... Est-ce que c'est fort ? C'est ça, le truc ! Est-ce que c'est fort ? On a 5700 de vies et 325% d'attaques ! On lui met tout de suite un point de vie qui passe tout de suite à 6000 ! Ah ouais, stylé ! Stylé, j'aime bien ! Est-ce qu'on peut affronter ce terry, là ? Un terry 45 ! Si tu bats le terry, t'es fort ! Ok ? Allez, c'est parti ! Ah, ok ! Ah oui, 232 au coup de croc, quand même ! Pour un début, c'est pas mal ! Ah ouais, le terry n'arrive pas à avancer sur lui, c'est très bien ! Ah ouais, il met des coups de tête ! Mais c'est très fort ! Mais c'est très fort ! C'est pas mal du tout, ça ! Oh la 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 ! Mais on se régale ! Bon là, surtout, on le fait XP un peu, mais attends, je crois qu'il a un coup de patte aussi ! Ah ouais ! Le petit coup de patte qui fait plaisir ! Ah ouais, d'accord ! Ok, 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 ok ! Moi, je propose, c'est qu'on s'aventure dans cette forêt ! Eh, eh, eh ! Pas mal du tout, ça ! Pas mal du tout ! Ce qui serait encore mieux, ça serait de le faire taper un alpha ! Ah oui, d'accord, ouais ! Ah ouais, je vois le délire ! Je vois le délire ! On est dans le non-respect de l'espèce qu'il y a en face ! Son déplacement, il est archi-cool ! Ouais ! Megatherium, level combien ? 45 ! Allez, allons buter ce Megatherium ! Oh bah le Pterra, il a pris tarif avec ! Ok, donc 260 avec le coup de patte ! 201 avec la mâchoire ! Ok, ça sent qu'avec la mâchoire, on peut bien reculer comme ça ! Ah, c'est pas mal, hein ! Ah, c'est pas mal du tout, honnêtement, j'aime bien, je suis agréablement surpris ! La première fois que j'ai vu... Non mais c'est même pas agréablement surpris, j'adore ! J'adore cette bestiole ! Alors, au-delà d'être un dino super stylé, le Laylapse a encore quelques capacités qui pourraient vous étonner, les amis ! Est-ce que vous êtes prêts ? Voilà, je sens que vous sentez le truc venir ! Est-ce que toi t'es prêt ? Oui, t'es prêt ? Ok, regardez-moi ce prédateur ! Regardez-le, prêt à bondir ! Et justement, ça tombe bien, c'est ce qu'il va faire ! Trop adapté pour cette map ! Trop adapté pour cette map, avec toutes ces roches, toutes ces plaines ! Regardez-moi ça, il ne prend aucun dégâts de chute ! Hop, ça prend juste un petit peu d'énergie ! Et là, on va mal tomber par contre ! Ah, ça va être embêtant ! Ok, tac ! Et il y a un autre truc aussi qui est très intéressant avec ce dino ! Hop, je vais vous montrer ça dans un instant, mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas sur cette map, peut-être parce que c'est une map moddée ! Mais normalement, en fait, quand vous faites ce cri-là... Voilà, normalement, ça devrait faire comme le loup, ou comme le uti, vous voyez ? En gros, on devrait avoir la santé des dinosaures, on devrait aussi pouvoir les Noth Explorer, mais comme il n'y en a pas sur... Ici, on peut voir aussi, normalement, les bébés, donc normalement, il y a des icônes qui devraient s'afficher ! Donc, peut-être un paramétrage à mettre dans le mod ou quoi ! Si vous voulez essayer ce dino-là sur une map vanilla pour voir si ça fonctionne, allez-y ! Comme ça, vous faites un petit retour en commentaire, mais normalement, voilà, ça devrait fonctionner un petit peu comme un loup ! Autant pour les Noth Explorer que pour avoir un peu les dinos blessés, tout ça, tout ça, quoi ! Donc, ça peut être cool ! Bon, écoutez, ça ne marche pas sur cette map, c'est dommage, mais de toute façon, c'est... Voilà, ça, c'est un petit truc en plus ! Mais rien que déjà les sauts, pour ceux, par exemple, qui ne veulent pas trop se déplacer en volant, qui veulent s'amuser avec un carnivore qui est vraiment stylé, qui est agile, et qui est plutôt fort, mine de rien, il est vraiment pas mal ! En plus, avec ses coups en haut, comme ça, c'est plutôt pratique pour aller taper tout ce qui est dimorphodon, et les coups au sol, pour taper les dinos terrestres, donc c'est plutôt pas mal ! Waouh ! Ici, les amis, il y a un alpha ! Allez, je vais essayer de le tuer ! On va lui faire le plus de dégâts possibles ! Hop, il a quand même 24k de vie ! Hop, ça pourrait être pas mal ! Pour notre dino d'XP, un peu comme ça ! Hop, voilà ! On va lui faire des bons dégâts ! Ok, on viendra le finir avec notre dino ! Contre quoi il va se battre, là ? Ok ! Ok, ça touche ! Très bien ! Ok ! On n'a plus beaucoup de balles ! 11 balles ! Ok ! Allez, on fait un max de dégâts ! Voilà, il va lui rester 13k ! Ok, combien de balles ? Encore 5 ! Allez, on peut lui faire mal ! On peut lui faire encore très mal ! Voilà ! Allez, encore 4 balles, on sera bien ! Ok ! Et ok ! Et là, on n'a plus de balles ! Est-ce que j'avais une arbalète, moi ? Non ! Ok, allez, on va le finir comme ça ! C'est parti ! Hop, on va se ranger ça ! Let's go ! Allez, il faut qu'on le tue ! Allez, on y croit ! On y croit ! Oh, alors s'il est coincé là ! Et qu'on peut le taper là ! Oh, parfait ! Décédément ! Très bien ! Allez, c'est... Il nous met des crocs ! Il a beaucoup plus de vie que nous, mais... Comme on l'a bien entamé ! Allez là, avec la grosse patte ! Ouais ! Super ça ! Voilà ! Montre-lui qui c'est le patron ! Héhéhéhé ! Voilà ! C'est parfait ça ! Voilà ! Mets-lui des coups de tête aussi ! Voilà ! Voilà ! Allez, ça devient bon ! Voilà ! Oh, le cri, il est effrayant ! Et pourquoi je voulais tuer un Alpha, les amis ? Hormis le fait de vouloir XP ! C'est parce que quand vous tuez un Vintage, vous récupérez... Donc, une tête de T-Rex Alpha, vous récupérez ça, mais... Attendez ! Hop ! Voilà ! On va le bouffer ! Hop ! Bon, et bien voilà ! Là, on a de quoi mettre pas mal de points à notre petit Baby ! Donc c'est pas mal ! Je lui mettrai un petit peu plus tard, je vais rentrer à la maison comme ça ! Et euh... Et voilà, on est pas mal ! Allez, on va essayer de viser... Ce sommet ! Ah non, pas trop, pas trop ! Allez, juste là, ouais ! Ok ! Bon, c'est pas mal ! C'est pas mal, c'est pas mal ! Ok ! Bon ! Je voulais arriver juste en haut là ! Est-ce que tu peux nous mettre juste en haut là ? Vraiment qu'on soit tout en haut, ça serait parfait ! Non, tu veux pas hein ! Alors attends ! On va tenter de forcer le destin ! Oh ! Pas trop hein ! Voilà, juste comme ça ! Ah ouais, d'accord ! Ouais, non ! Ok, c'est bon, je valide ! Je valide à 100% ! Oh là 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 ! Mais cette beauté quoi ! Enfin, cette beauté ! Cette langue, je l'aime autant que je ne l'aime pas ! Je sais pas si je l'aime, mais je crois que je l'aime bien en fait ! Au début, c'est un peu étrange, ça fait un peu flipper ! Mais après, ça fait carrément kiffer quoi ! Alors, attention pour le saut ultime ! Allez ! Wouuuuh ! Hé 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 ! Ça me rappelle un épisode avec le terrain burn, sauf que là on n'est plus en terrain burn ! Wouah, le saut ! Et du coup, ça prend pas de dégâts de chute ! Ok, ouais, ça prend pas de dégâts de chute ! Heureusement d'ailleurs, parce que faire des sauts comme ça et prendre des dégâts de chute, ça aurait été un petit peu dommage ! Ok ! Bon bah je le valide à 100% les amis ! Quand je teste un mod comme ça, à chaque fois je vous fais mon petit compte rendu ! C'est un petit peu dommage que pour trouver les notes explorer ou la santé des dinos, tout ça, le petit cri comme les loups ne fonctionne pas ! Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage mais c'est pas trop grave ! Par contre, les sauts, ça c'est génial ! On est bien, on s'arrête ici, en plus ça se maîtrise quand même plutôt bien, on fait marche avant, marche arrière ! On est plutôt cool ! Bon, et bien écoutez, je valide à 100% comme je vous l'ai dit ! On va pouvoir se quitter sous un joli coucher de soleil d'Astraeos ! J'espère que vous amusez autant que moi sur cette map et que vous prenez du bon temps ! Et je vous invite à ajouter ce mod, le Lailapse, pour cette aventure ! Parce que voilà, c'est une créature mythique ! Et je crois qu'elle a été utilisée dans un film d'horreur vintage, vous savez, en noir et blanc et tout ! Donc si vous avez la ref, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ! Et voilà, n'oubliez pas que je lis tous les commentaires et que ça me fait plaisir ! Voilà les amis, n'hésitez pas à lui trouver un petit nom aussi ! Oh ok, et puis on lui trouvera un petit mâle parce que c'est une femelle ! Voilà les amis, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de liker, ça fait plaisir, ça encourage, c'est totalement gratuit ! Et à vous abonner si vous voulez plus de contenu sur Ark et pour le moment sur Astraeos ! Mais il va y avoir d'autres choses qui arrivent, c'est en projet, c'est dans ma tête ! Oui, oui, j'ai encore des petits secrets ! Allez, je vous dis à bientôt les amis ! C'était Patch Curtis, bienvenue dans un monde meilleur ! Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz !